Vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun et votre rêve est de venir travailler au Canada en 2024. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement du Canada au travers de la province du Québec vient recruter dans tous les secteurs dans ces pays que je viens de citer. Déjà, si tu ne fais pas partie de ces pays, ce n'est pas grave. Mais cette vidéo concerne les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais. Je vais donc te montrer dans cette vidéo un événement international de recrutement qui recrute des travailleurs qualifiés dans ces trois pays gratuitement. Je te regarde dans les yeux et je te le dis, je vais te montrer le site. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description. Toi-même, tu es adulte et même vacciné, tu iras vérifier. Le Québec, grâce à un recrutement en partenariat avec une structure, vient recruter du 10 au 14 juin 2024. On est bien en 2024. Dans les secteurs dont je vais vous montrer pour permettre aux gens qualifiés qui veulent aller travailler au Canada de pouvoir saisir cette opportunité. Toi qui me regardes, tu cherches le travail depuis longtemps. Tu n'arrives pas à trouver. Tu t'es fait arnaquer. Tu ne sais pas par où commencer. Pour te montrer cette vidéo, je t'invite sincèrement à la regarder du début jusqu'à la fin. Pourquoi ? Dans cette vidéo, première partie, je veux te montrer le programme. Pour te permettre, toi qui me suis, d'aller vérifier si c'est vrai ou faux. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire tout le monde. Il y a maintenant trop des gens qui disent n'importe quoi sur Internet. Toi, avant de croire quelque chose, tu dois aller vérifier par toi-même. C'est ce que je veux faire avec toi. Je te montrer la plateforme et le programme. Et te montrer tous les métiers qui sont demandés pendant ce recrutement. Par la suite, je te montrerai comment postuler. Pour ça, tu n'as pas besoin de payer. Je ne sais pas qui vous a dit que pour trouver un travail, il faut payer. Non. Pour chercher un travail au Canada, on ne paye pas. C'est gratuit. Tu fais ton CV. Tu fais ta lettre de motivation. Ces deux documents doivent respecter les critères du Canada. Tu viens postuler en ligne. Donc, tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire dans un cyber, tranquillement. Et obtenir une opportunité qui peut totalement changer ta vie. Mais bref, trop parler peut tuer. Prépare ton CV. Prépare ta lettre de motivation. Et dis-moi dans les commentaires. Toi qui me regardes à la minute où je parle. Dis dans les commentaires quel est ton métier. C'est important. Dis-moi dans les commentaires. Monsieur Lut, je suis mécanicien, je suis chauffeur, je suis ingénieur. Peu importe. Dis-le dans les commentaires. Et on verra si ça se trouve parmi les métiers. Mais bon, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Zengui, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec vous astuces, conseils et secrets pour vous permettre de réussir votre projet d'immigration au Canada. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Abonne-toi à notre chaîne. Ça va t'aider à réaliser ton rêve canadien. Si tu es nouveau sur notre chaîne ou même ancien, j'ai un cadeau pour toi. Quatre livres qui feront la différence dans ton projet d'immigration et qui va t'aider à réaliser ton rêve. Le premier livre s'appelle « Découvrir le Canada ». Le deuxième livre s'appelle « Travailleurs étrangers temporaires ». Le troisième livre s'appelle « Bienvenue au Canada ». Et le dernier livre s'appelle « Regards sur le Canada ». Je te laisse découvrir ces quatre livres qui ont été écrits par le gouvernement canadien. Et moi, je te l'offre gratuitement en format PDF. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. D'ailleurs, c'est mon seul WhatsApp. Écris-moi, dis « Monsieur Lut, je veux mes quatre livres ». Je te donnerai tes quatre livres. Quant à nous, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment toi qui me suis, tu peux avoir l'opportunité de changer ta vie grâce à un contrat de travail. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. D'entrée de jeu, si tu veux venir sur le site que je te partage, c'est simple. Va dans la description de cette vidéo. Clique sur « Plus ». Tu descends, j'ai mis le lien de ce site. Tu cliques sur le lien, automatiquement, ça te ramène sur le même site que moi. Tu n'as pas à chercher. Deuxième chose, « Monsieur Lut n'est pas une agence de voyage ». « Monsieur Lut n'est pas un consultant d'immigration agréé ». Vous devez le savoir. Troisième chose, je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Facebook. Si tu vois mes images sur TikTok, c'est quelqu'un qui vole mes images, qui est un voleur, un anaqueur. Faites attention. Si tu veux retrouver le vrai « Monsieur Lut », c'est uniquement sur ma chaîne YouTube « Réussir ». Alors, une fois qu'on se retrouve sur le site, vous voyez, « Recruter des travailleurs qualifiés et francophones ». Écoutez bien. Recruter des travailleurs qualifiés et francophones. On va commencer par voir quels sont les métiers qui sont attendus. Je vous ai dit au départ, mettez dans les commentaires quel est votre métier. « Montréal International invite les entreprises du Grand Montréal à participer aux journées Québec-Afrique subsaharienne ». Cette mission virtuelle ciblera les domaines suivants. Ce que tu dois noter, c'est que c'est un recrutement virtuel. Ok ? C'est en ligne. Donc, tout le monde en a accès. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence ou de payer quelqu'un. Tu le fais à la maison, sur un ordinateur ou au cyber. Ok ? Maintenant, quels sont les domaines ? L'administration, les finances et l'assurance. L'agroalimentaire, la transformation des aliments. Pardon. La construction. Tout ce qui concerne la construction. Dans la construction, il y a beaucoup de métiers. Ce que nous sommes en train de citer là, ce sont des noms des domaines. Mais dans chaque domaine, il y a plusieurs métiers. Par exemple, dans l'éducation, tu trouves les professeurs, des enseignants. Donc, il y a beaucoup de garderies. Donc, voilà. Donc, là, on n'a pas cité les métiers. Mais on a cité les domaines. Donc, si ton domaine est ici, tu es concerné. Dans le domaine, vous avez bien écrit ici. Le recrutement va cibler les domaines suivants. La fabrication et usinage. Le génie et le métier technique. Les miniers. Santé et services sociaux. Service de garde éducatif à l'enfance. La technologie de l'information. La vente et services. Donc, les amis. Si tu es parmi ces domaines-là. Et que ton métier, tu te reconnais parmi les domaines cités ici. Voici une opportunité en or. D'ailleurs, va vérifier toi-même. Je t'ai donné le lien. Alors, quels sont les pays concernés? Voici les pays concernés. Ce n'est pas moi qui fabrique les programmes. Moi, je ne suis que la salle de presse. Ma mission, c'est de vous informer simplement. Donc, c'est eux-mêmes qui mettent leur programme. Moi, je viens vous informer. Je suis la salle de presse. Pourquoi se tourner vers les travailleurs du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? Si tu fais partie de ces pays-là, voici une opportunité en or. Un bassin de main-d'oeuvre exceptionnel. Ok? Dans ces pays, on retrouve l'expertise locale auprès des multinationales dans les secteurs industriels, des services et de la technologie. Une grande diversité d'universités et d'écoles de formation. Plus de 60% de la population de ces pays est francophone. Plus de 8000 personnes au Québec sont d'origine sénégalaise. 5700 de travailleurs camerounais admis au Québec entre 2016 et 2021. Les amis, les chiffres sont là. Ce n'est pas M. Litt qui parle. C'est eux-mêmes. Ok. Alors, je vous ai montré les pays concernés, les formations qu'il faut, les dates à retenir. Avril et main, c'est la période de candidature pour les candidats par les employeurs. Et à partir du 10 et 14 juin 2024, les entrevues virtuelles vont commencer. Voici la date. Recrutement, ok. Du 10 au 14 juin. Donc, j'espère que vous vous êtes inscrit. J'espère que vous allez passer les entretiens. Il ne faut pas dire, M. Litt mais la nouvelle, moi je ne me suis pas inscrit. J'avais déjà annoncé cette information-là depuis longtemps. J'avais informé ça depuis longtemps. Donc là, c'est maintenant le moment de se préparer pour les entretiens. Parce que je vous ai toujours dit, tu ne peux pas trouver un travail au Canada sans entretien. Ça n'existe pas. Est-ce que dans ton pays, toi qui me regardes, est-ce que dans ton pays, tu as déjà trouvé un travail sans entretien ? Tu as toujours discuté avec la personne qui veut te recruter. C'est pareil au Canada. C'est comme ça que vous allez éviter les arnaques. Donc, dans notre événement, ceux qui ont postulé, ceux qui ont été retenus, toi qui n'as pas postulé, tant pis pour toi. Je suis là. Je vous avais dit, il faut être abonné à ma chaîne. Parce que tous les jours qui passent, je vous informe sur les programmes. Donc, préparez-vous. Les entretiens vont bientôt commencer. C'est du 10 au 14 juin 2024. Et après cet entretien-là, si tu es retenu, tu vas recevoir le EIMT. Grâce au EIMT et ton contrat de travail, tu auras demandé ton visa. Donc, bonne chance à vous. Maintenant, pour ceux qui se posent des questions, comment préparer son entretien ? Ça, ce n'est même pas un problème. Sur ma chaîne YouTube réussir, tu vas retrouver des vidéos sur comment se préparer pour l'entrevue. Donc, l'entretien pour ces moments de recrutement. Voilà donc pour ce qui concerne les trois pays. Pour ceux qui s'étaient inscrits il y a un moment déjà, bonne chance à vous. Et pour les autres, vous attendez le prochain recrutement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et je vous dis, l'immigration canadienne est un parcours qui change des vies. Et j'espère que ça va changer ta vie.